La France a ralenti tellement en août que ça me force à ralentir. Quelles sont les situations dans lesquelles je n'ai pas envie de retomber cette année ? Quelles sont les situations de blocage, les situations de tension dans lesquelles je n'ai vraiment pas envie de remettre les pieds parce que ça me pèse et j'en ai vraiment assez de me traîner ces tensions tous les ans et de retomber dans les mêmes systèmes ? Ça peut être des épuisements au boulot, ça peut être des tensions dans les familles, ça peut être des affrontements dans les couples. Vous voyez, la liste est super longue, mais il y a des trucs dont vraiment on aimerait se débarrasser. C'est ça que je vous propose qu'on exporte aujourd'hui ensemble. et qu'on regarde comment on peut éviter de retomber dans ces situations de façon quasi systématique. Le titre que j'ai donné à cette prédication, c'est « Lâchez le nounours ». Vous verrez pourquoi bientôt. Et ce que je vous propose, c'est de commencer par lire Sunga, on va lire le texte d'Exode. Donc c'est un passage d'Exode, chapitre 6, c'est les versets 1 à 8. Donc juste pour reprendre le contexte rapidement, c'est le moment où le peuple hébreu est en esclavage depuis des dizaines d'années, voire peut-être plus, je ne sais pas exactement, mais bref, ils sont rendus en esclavage par le peuple égyptien, par Pharaon. Ils ont crié à Dieu leur détresse et Dieu répond en leur envoyant Moïse pour aider à ce que son œuvre de libération s'accomplisse. Et voilà ce qu'on lit. Donc c'est le Seigneur qui parle et qui lui dit, « Le Seigneur lui répondit, c'est maintenant que tu vas voir ce que je ferai au Pharaon. Contraint par ma poigne, il laissera partir les Israélites. Contraint par ma poigne, il va même les chasser de son pays. Dieu dit encore à Moïse, je suis le Seigneur. Je me suis révélé autrefois à Abraham, Isaac et à Jacob comme Dieu Tout-Puissant, mais ils ne savaient pas que je m'appelle aussi le Seigneur. J'ai conclu une alliance avec eux. J'ai promis de leur donner le pays de Canaan dans lequel ils séjournaient comme étrangers. Maintenant, j'ai entendu les Israélites gémir sous le poids de l'esclavage que les Égyptiens leur imposent. Et je me suis souvenu de mon alliance avec eux. C'est pourquoi je t'ordonne de leur dire ceci de ma part, je suis le Seigneur. Je vais vous soustraire aux travaux forcés et vous délivrer de l'esclavage auquel les Égyptiens vous ont soumis. Grâce à ma puissance irrésistible, je les punirai de manière exemplaire et je vous libérerai. Je ferai de vous mon peuple et je serai votre Dieu. Vous saurez que c'est moi, le Seigneur, votre Dieu, qui vous soustrait aux travaux forcés d'Égypte. Je vous conduirai ensuite dans le pays que j'ai solennellement promis à Abraham, Isaac et Jacob et je vous le donnerai en possession. C'est moi, le Seigneur, qui vous l'affirme. Voilà, donc dans ce passage, on voit une des caractéristiques de Dieu qu'on va creuser et qu'on va fouiller aujourd'hui, le Dieu libérateur et le Dieu sauveur. Donc ça, c'est la parole de Dieu, c'est le passage de la Bible. Et pour être un peu original aujourd'hui, ce que je vous propose, en fait, c'est qu'on va suivre pendant toute la prédication un autre support, qui est une bande dessinée d'un artiste chrétien suisse qui s'appelle Alain Ouderset. Il y en a qui le connaissent, il est même venu dans cette église il y a quelques années. Donc voilà, n'oubliez pas le texte d'Exode, parce que la parole, c'est quand même ça la référence. Mais on va aussi, pour ceux qui ont une appétence pour les bandes dessinées, on va suivre ça. Donc si, Sunga, tu peux me mettre la première image, s'il te plaît. Alors, c'est petit, mais je vais quand même vous décrire ce qui se passe. En fait, l'histoire qu'on va suivre, c'est un personnage qui s'appelle Marcel et qui, au début de l'histoire, là, on voit, il est accroché à une espèce de paroi qui a l'air plutôt sympathique, rose, avec des jolis dessins, etc. Et Marcel, il a l'air plutôt heureux, en fait. Pour ceux qui arrivent à décrypter son visage, il est plutôt heureux. Les deux cases du dessous, ça se gâte. Déjà, ça se gâte. C'est pas de bol. Mais Marcel se rend compte, en fait, qu'il a un pied qui est enchaîné. Et juste après, il se rend compte que ses deux pieds sont enchaînés. Donc ça se gâte carrément sérieusement, en fait. Et le réflexe de Marcel, immédiat, c'est ce qui a marqué « Seigneur, délivre-moi de mes ennemis ». On reste sur cette image, s'il te plaît, et on va commencer la première partie de la prédication sur juste cette phrase. « Seigneur, délivre-moi de mes ennemis ». Et ce que je voudrais qu'on se pose comme question, en fait, c'est est-ce que Marcel, il a raison de se tourner vers Dieu pour demander une délivrance ? Est-ce que Dieu est vraiment un Dieu libérateur, un Dieu qui délivre ? La réponse, elle peut peut-être vous paraître évidente. Peut-être qu'elle vous paraît rhétorique, ma question. Est-ce que Dieu est un Dieu qui délivre ? En fait, on va voir que ça vaut quand même le coup d'y regarder à deux fois, aujourd'hui. Chaque personne qui a rencontré Dieu et qui a donné sa vie à Dieu, il a pu le faire par un chemin, en fait, que Dieu a personnalisé pour chacun d'entre nous. Il y a des personnes qui ont été touchées par l'amour inconditionnel de Dieu. Il y en a qui ont été touchées par la figure de père aimant, mais en même temps exigeant avec ses enfants. Il y en a qui ont été touchées par la toute-puissance de Dieu dans des situations inextricables. Enfin, vous voyez, tous les attributs de Dieu, en fait, il les met au service de la rencontre avec nous de façon personnalisée. Il n'empêche qu'il me semble à moi que chaque chrétien, à un moment donné de sa vie et de son chemin avec Dieu, il y a une question qui arrive qui est, est-ce que, vous savez, le Dieu qu'on a vu dans l'Exode, là, ce Dieu qui a libéré le peuple hébreu de l'Égypte, est-ce que ce Dieu, il libère encore aujourd'hui et il peut le faire dans ma vie ? Est-ce que ce Dieu qui s'est incarné dans Jésus-Christ et qui est venu parcourir Israël et faire des miracles pour libérer des hommes et des femmes qui étaient emprisonnés, est-ce que ça, c'est encore une réalité pour moi dans ma vie aujourd'hui, en 2023 ? On l'a vu dans l'Exode, le peuple hébreu a été libéré. Et ce qu'on voit dans l'Ancien Testament aussi, c'est qu'à la suite de cette libération, il y a plein d'hébreux, en fait, qui ont continué à crier à Dieu pour continuer des libérations et continuer des libérations et continuer des libérations. Ce qu'on lit, par exemple, dans le psaume 59, « Ô mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, viens me protéger contre tous mes agresseurs. » Psaume 143, « Délivre-moi, éternel, de tous mes ennemis, car je me réfugie auprès de toi. » Alors ça, c'est des délivrances qui sont demandées par le roi David, mais c'est des délivrances hyper concrètes, parce qu'en fait, le contexte de ces deux versets que je vous ai lus, c'est Saül et son armée qui poursuivent David pour le lyncher, tout simplement, pour lui donner la mort. Donc quand David s'adresse à Dieu, c'est pour une délivrance hyper concrète et une protection hyper concrète, très matérielle, très pragmatique, physique. On voit aussi que dans la Bible, et notamment dans le Nouveau Testament, le peuple de Dieu s'adresse à Dieu pour des délivrances qui sont parfois non palpables, pour des délivrances de situations, d'emprises, de maladies, etc. Donc il y a cette confiance du peuple de Dieu envers Dieu. Et d'ailleurs, même si on regarde une des prières, si ce n'est la prière que Dieu nous a laissée, le Notre Père, il y a au cœur du Notre Père, il y a ces mots. Père, délivre-nous du mal. Est-ce que vous pensez que si Jésus a pris la peine de nous enseigner cette prière et de mettre ces mots « délivre-nous du mal » dans ces mots qu'on doit adresser à Notre Père, est-ce que vous pensez que c'est peu important ? Moi, je pense que c'est crucial, vital dans notre vie spirituelle et dans notre chemin avec Dieu. D'ailleurs, petite digression, qui est plus une expérience personnelle, moi, le Notre Père, j'ai grandi dans une famille chrétienne, le Notre Père, je l'ai appris quasiment avant de savoir lire et écrire, un peu comme une poésie, vous savez, comme une litanie qu'on répète. Bon, ça, c'est pas mal, parce que ça m'a permis tôt de pouvoir réciter Notre Père. Il n'empêche que je peux avoir ce travers parfois de prononcer le Notre Père de façon, vous savez, en pilotage automatique. On est en rond, c'est la scène, clac, Notre Père, ok, Notre Père qui est aussi... Et ma parole, ma bouche parle, et mon esprit est en train de partir sur qu'est-ce qu'on va manger à midi, c'est combien le rendez-vous de la semaine, etc. C'était juste la digression pour dire que le Notre Père, c'est une prière qui est tellement fondamentale. Chaque mot qu'a prononcé Jésus, qui nous a enseigné, elle révèle une puissance dans ces mots, et notamment celle qu'on vient de partager là, délivre-nous du mal. Soyons vraiment attentifs à ce qu'on dit. C'est comme les chants de louanges, soyons attentifs à ce qu'on chante dans les chants de louanges, même si on connaît bien les chants, parce que la parole est créatrice, et créatrice de liberté. Donc, en fin de cette première partie, ce qu'on peut dire, c'est que le Marcel, là, qui découvre ses chaînes, et qui se tourne immédiatement vers Dieu en mode « Seigneur, délivre-moi », en fait, c'est ce que Dieu attend. C'est un bon réflexe, c'est juste, c'est approprié, parce qu'on a un Dieu qui libère, un Dieu qui délivre. Et ça doit devenir, autant que possible, une espèce d'hygiène quotidienne, une hygiène spirituelle pour nous dans nos vies. On regarde la suite. Sous-me-garde, s'il te plaît. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une case qui est apparue en bas. C'est la réponse de Dieu, que je vous ai zoomée juste à côté. Qu'est-ce qu'il répond Dieu à Marcel ? Il lui répond, « Je te délivrerai de tes ennemis, pas de tes amis. » Aïe. Ça jette un peu un froid, là. C'est pas exactement peut-être ce que Marcel attendait. Alors, en même temps, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu confirme qu'il est bien un Dieu qui délivre. Il commence par ça. Il dit, « Je te délivrerai de tes ennemis. » Pas de problème. Par contre, ce qu'il ajoute, ça pose question. Il ajoute pas de tes amis. Est-ce qu'on peut passer à la suite, s'il te plaît, Sunga ? Vous allez comprendre le lâcher le nounours. Donc la fin de la BD, elle se termine avec cette grande image à droite que je vous ai zoomée aussi à gauche. Donc Dieu a répondu à Marcel. Mais pardon, il faut que tu puisses voir. Dieu a répondu à Marcel. Mais la réponse, Marcel, il la piche pas, en fait. Il comprend pas. Il réfléchit en disant, « Pas de tes amis, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire ? » Et en fait, quand on regarde l'image, on se rend compte que Marcel, il est pas sur une paroi tout à fait quelconque, rose, qui sent bon, qui est sympa, qui est douce, etc. Il est attaché à un espèce de truc, un nounours, de toute évidence, enfin j'ai l'impression, mais qui donne pas franchement la vie de rester collé au nounours. Et non seulement ça, mais en plus, on se rend compte que ces chaînes, elles sont accrochées à ce nounours. Donc en fait, il a enchaîné Marcel. Bon, la deuxième partie, c'est la phrase que Dieu répond, la réponse que Dieu donne à Marcel. « Je te délivrerai de tes ennemis, mais pas de tes amis. » Frères et sœurs, est-ce que ces situations dans lesquelles on retombe en permanence, desquelles on aimerait se défermer, dans lesquelles on retombe en permanence, est-ce que vous pensez pas que c'est parce que, en quelque sorte, on s'y remet nous-mêmes, volontairement ou involontairement ? Est-ce qu'il n'y a pas une part de nous qui nous ramène sur ces situations ? Est-ce que les blocages dans nos vies qui ressemblent à des voies sans issue, et dont on n'arrive pas à sortir, est-ce que ce serait pas parce que nous-mêmes, on refuse de lâcher, de prendre du recul et d'envisager une autre voie que celle dans laquelle on répète toujours les mêmes schémas ? Est-ce que ce qui nous donne l'impression de nous coller à la peau, comme Marcel, cette espèce de grande paroi nounours, est-ce que ce ne serait pas nous qui nous y collons et refusons de lâcher ? C'est vraiment des questions ouvertes. Quelques exemples pour illustrer le thème de la prédication, des nounourses qu'il nous faudrait peut-être lâcher. Ça va peut-être vous aider à réfléchir, et à réfléchir surtout avec Dieu. Le plus simple qui m'est venu quand j'ai préparé cette prédication, c'est les addictions. J'ai une addiction avec des produits, alcool, cigarettes, nourriture, drogue, ou sans produits, écran, pornographie, jeu d'argent, travail. Bon, je sens qu'il y a un truc qui n'est pas hyper bien calé, mais il n'empêche que globalement ça me fait du bien, j'y trouve mon compte, et puis est-ce que c'est si grave que ça ? En fin de compte. Je suis bien avec ce nounours en fait. Deuxième exemple, j'entretiens des relations avec mes parents, adultes, qui sont quasiment les mêmes que celles que j'avais quand j'avais 10 ans. Donc il y a des tensions, par exemple je fais passer ma mère avant ma femme, j'arrive pas à parler avec mon père normalement, parce qu'en fait il a gardé une emprise autoritaire sur moi. Mais en fait j'y trouve mon compte, parce que pour sortir de cette situation, il faudrait que je me confronte à eux, et j'ai pas franchement envie de le faire, eux non plus probablement, et donc on reste comme ça dans cette situation. C'est un bon nounours, ça nous fait du bien. Ça marche aussi ou c'est un découple ? Cet exemple de mauvaise relation familiale. Je pense que ma femme et ma mère, ça m'arrange. Ou inversement, l'inverse marche aussi. Vous avez jamais entendu ça ? Une femme qui dit « j'ai 4 enfants à la maison » ? Et quand vous comptez, il n'y en a que 3 en fait. Pour moi, impossible de rentrer dans un groupe sans prendre toute la place. Impossible d'avoir une relation avec quelqu'un sans tout faire pour me faire admirer, ou d'avoir une discussion en vérité avec quelqu'un sans jouer de mes émotions pour manipuler, faire en sorte que la personne soit attendrie par moi. J'aime bien que les gens m'admirent, ils me trouvent formidable. Et ce nounours-là, je pense que je le lâcherai pour rien au monde, parce qu'il me sécurise quand même beaucoup. Encore quelques exemples. Je pense que je n'ai de valeur et d'intérêt, ou que je peux trouver une vraie place dans la société, que si j'attire l'attention et que quelque chose ne va pas chez moi. C'est pour ça qu'il y a toujours quelque chose qui cloche. Donc j'attire l'attention avec des problèmes. J'ai mal ici, je suis stressé, j'ai mal dormi, etc. Quand on me pose la question, c'est toujours « ça ne va pas ». Et après on discute. Autre exemple, je suis tout puissant. Tu l'as prié tout à l'heure. Je suis tout puissant. Je sais que Dieu peut faire plein de choses, mais moi aussi, et surtout moi en fait. Alors globalement, je tiens ma vie à bout de bras, je ne laisse aucune place à Dieu pour intervenir dans aucun domaine de ma vie. Et ça tombe bien en fait, parce qu'en faisant ça, les gens me trouvent formidable. Et ils se disent que je peux les sortir de plein de situations. Ça a l'air vite de se tourner vers Dieu, et puis moi, je me sens costaud. Dernier exemple, et après j'arrête de vous assommer. Je ne sais pas avoir des relations équilibrées avec les gens. À chaque fois, je suis toujours celui qui aide, qui rend service, qui dit oui, qui fait ceci, qui fait cela. Mais je ne demande jamais rien à personne, et je ne sais pas dire non aux autres. Je suis épuisé. Mais je ne suis pas épuisé au point de lâcher mon ours, et au point de mettre des limites aux gens, de savoir dire non, parce que j'ai peur qu'en faisant ça, il m'aime moins. Bon voilà, c'était des choses qui peuvent vous paraître complètement caricaturales, mais c'était juste pour illustrer que il y en a qui sont des expériences personnelles en plus. Je pense qu'on a tous, si on prend du temps et qu'on passe du temps avec Dieu, on a tous dans nos vies des domaines sur lesquels on a des chaînes qui en fait sont attachées à des nounours qu'on n'est pas hyper prêts à lâcher. En fait, il est bien, on l'a vu au début de la bande dessinée, il est bien accroché à son nounours, il est heureux, il est content. Il découvre qu'il y a des chaînes, mais il reste accroché jusqu'à la fin de la bande dessinée. Donc qu'est-ce qu'on a à gagner ? Qu'est-ce que Marcel a gagné dans cette situation ? Qu'est-ce qui fait qu'on oublie les chaînes pour juste retenir le fait qu'on est cajolé, qu'on est bien au chaud, à cet endroit-là ? Qui d'entre nous signerait pour rester accroché à la patte d'une nounours comme celle-là ? Alors que le royaume de Dieu, celui qui nous a promis, il nous attend. Alors ça aussi, ça paraît une question rhétorique, et je pense que tout le monde répondrait « Moi, ça ne m'intéresse pas de rester accroché aux nounours. » Mais quand on y regarde de plus près, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a probablement certains domaines de nos vies dans lesquels il y a du ménage à faire et dans lesquels on a placé notre sécurité, notre confiance, notre assurance, notre espérance ailleurs que dans les mains de Dieu, dans les mains d'un nounours qui fait du bien. Notre Dieu, frère et soeur, il est tout-puissant. Il a la possibilité d'exaucer toutes les prières, y compris d'opérer des libérations. Bien entendu, on l'a vu dans la première partie. Mais qu'est-ce qui se passe quand on adresse à Dieu la « mauvaise prière » ? Quand on demande à Dieu de soigner les symptômes au lieu d'aller soigner les causes ? Là, Marcel, il demande de libérer ses chaînes, mais en fait, peut-être que Dieu, il veut tout simplement lui dire « Lâche le nounours, recule, regarde, et on va envisager un autre chemin ensemble. » Je me hasarde avec vous à deux exemples pour essayer d'illustrer ce que je viens de dire. Ça vaut ce que ça vaut. Qu'est-ce qui se passe si je prie Dieu régulièrement pour qu'il adoucisse le caractère de ma femme, surtout quand elle est avec sa belle-mère ? Je vais y arriver. Parce que c'est toujours tendu, en fait, entre les deux. Je demande à Dieu de soigner les symptômes. Peut-être que Dieu, ce qu'il aimerait faire avec moi, et non pas avec ma femme ou avec ma belle-mère, avec sa belle-mère, peut-être ce qu'il aimerait faire avec moi, c'est explorer mon histoire de vie, comprendre les liens qui résistent encore entre ma femme, entre ma mère et moi. Je savais que c'était tendu ce sujet. Donc les liens qui existent encore entre ma mère et moi, venir purifier ça, m'affirmer dans mon identité de mari, m'affirmer dans mon identité d'homme, et venir purifier tout ça. C'est un exemple, je ne vous dis pas que c'est la procédure à suivre, c'est un exemple. Autre exemple, quand je vais faire des courses, je commence toujours par prendre un temps, comme Marcel, avec Dieu, pour prier Dieu, qui me préserve de la vision d'une bouteille, d'un paquet de clopes, etc., pour ne pas retomber dans mon addiction. Peut-être que Dieu, ce qu'il aimerait faire comme chemin avec moi, m'accompagner sur ce chemin, c'est explorer mon passé, venir comprendre en fait qu'est-ce qui fait que dans ma vie d'homme, j'ai été peut-être blessé, abîmé, fragilisé, et qui fait qu'aujourd'hui, en fait, c'est dans la bouteille ou dans la cigarette que je trouve de la sécurité. Et puis Dieu, je pense qu'il aimerait faire beaucoup plus dans nos vies que faire le GPS dans les rayons de Carrefour. Vous ne croyez pas ? Voilà, ce sont juste des exemples, mais c'était encore une fois pour essayer de vous illustrer le propos du jour. On va passer à la troisième partie, c'est comment est-ce qu'on fait pour prendre conscience... Non. Ah non, tu m'as spoilé ma conclusion, Sunga. Vous n'avez pas vu ? Personne n'a vu. C'est bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, la troisième partie, c'est comment est-ce qu'on prend du recul par rapport à ces nuances et comment est-ce qu'on regarde ces situations avec un œil différent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, Sunga, tu peux remonter d'un cran, s'il te plaît, sur l'image précédente. Merci. Dans la réponse de Dieu, en fait, il y a un sous-titre. Dieu, il donne une paire de lunettes à Marcel aussi. Et si tu reviens sur la dernière image, s'il te plaît, il insiste. Encore un cran. Ouais. Non. Deux en dessous. Voilà. Super. Donc, même quand Marcel, il commence à ne pas comprendre et qu'il commence à réfléchir, Dieu, il insiste. Il dit, Marcel, je t'ai proposé une paire de lunettes. Vas-y, mets-les. Donc, la troisième partie, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on peut mettre les lunettes que Dieu nous donne pour voir les situations avec ses yeux à lui. La première chose que j'aimerais rappeler, enfin, une de mes convictions, c'est que quand on devient chrétien, les problèmes de nos vies, les soucis, les tensions, les conflits, ça disparaît pas comme ça. On donne notre vie à Dieu, on reconnaît Jésus-Christ comme sauveur, on acquiert le salut, mais c'est pas une ardoise magique, Dieu. Tout ne disparaît pas du jour au lendemain. On a un parcours de vie à faire avec lui, on a un parcours de libération, un parcours de sanctification à faire avec lui. C'est ça ce que Marcel a aussi à faire comme chacun d'entre nous. Et c'est ce qu'on peut remarquer dans la bande dessinée. En fait, Marcel, il connaît Dieu, il se retourne vers lui dans les situations de tensions, de conflits, etc. Mais il lui manque en fait quelque chose de crucial, c'est une situation dans laquelle il y a doublement besoin de Dieu, c'est prendre du recul sur ce nounours qu'il détient enchaîné là, donc mettre les lunettes de Dieu, et une fois qu'il a vu la réalité de la situation, là il peut se retourner vers Dieu et faire la prière avec lui, être accompagné par Dieu de façon appropriée pour venir vivre cette libération. Pourquoi est-ce qu'on aurait intérêt à mettre ces lunettes ? Je vous posais la question rhétorique tout à l'heure, qu'est-ce qu'on aurait gagné à rester dans les situations ? L'inverse, c'est quel intérêt on aurait à mettre ces lunettes, ces lunettes de Dieu ? Parce que poser un regard précis sur des situations qui nous entravent depuis des années et des années et des années, en fait, c'est peut-être pas si simple et ça peut être un peu insécurisant. Et je vois deux raisons principales à ça. La première, c'est que peut-être qu'on est attaché à nos nounours depuis tellement longtemps, tellement longtemps, qu'en fait, on ne se rend même plus compte qu'ils sont là. On demande des libérations, mais en fait, on ne se rend même plus compte qu'ils sont là. Un peu comme Marcel, en fait, il est tellement accroché à la patte du nounours que lui, ce qu'il voit, c'est un écran qui est gros comme ça, qui a l'air pas mal, et il n'arrive pas à prendre du recul. C'est un esclavage. Deuxième raison, ça rejoint la question qu'on a posée tout à l'heure, on peut avoir plus, ou penser avoir plus à perdre qu'à gagner, à se libérer de ces situations. Ce point, pour moi, il touche quelque chose d'assez fondamental qui est quelle confiance on fait à Dieu pour améliorer nos situations de vie. Est-ce qu'on a vraiment confiance dans le fait que notre Dieu, libérateur des Hébreux, qui faisait des miracles en Israël, est-ce qu'on a vraiment confiance dans le fait que Dieu, il peut faire la même chose pour nous aujourd'hui ? Et que si on quitte les nounours, c'est pour du meilleur avec Dieu. Moi, il y a encore quelques années, en fait, quand je suis arrivé dans cette église et que j'ai commencé à prendre la parole en public, comme je suis en train de faire devant vous, là, c'était dans les parcours Alpha, en l'occurrence, ma femme, Marie, elle est venue me voir et elle m'a dit « Je ne t'ai pas reconnu. » C'était quelqu'un d'autre qui parlait, là. Ce qu'elle voulait me dire par ça, et elle a pris du temps et de la délicatesse pour m'expliquer ce qu'elle voulait dire, c'est qu'en fait, quand je prenais la parole en public à l'époque, je changeais tellement de comportement, je rentrais tellement dans des problématiques de séduction, j'aimerais tellement plaire aux gens plutôt que de passer un message, voilà, qu'elle ne me reconnaissait plus. Ça faisait plusieurs années qu'on vivait ensemble, mais elle ne reconnaissait plus son mari tel que celui avec lequel elle vivait. Donc ça, c'était un premier regard extérieur qui a été super intéressant et important pour une prise de conscience, mais j'étais comme Marcel, en fait, ce qu'elle a voulu dire, maintenant je fais quoi avec ça, quoi ? Je n'ai pas l'impression de faire du mal, en fait, je prends la parole pour faire un speech alpha. Bref, elle ne m'a pas dit que c'était mal, mais elle m'a juste ouvert les yeux sur certains trucs. Donc après, il y a eu tout un parcours de parcours avec Dieu, formation spirituelle, etc., où plus ça allait, plus il y avait un truc qui toquait à la porte, Dieu avec ses lunettes, en disant, tu as un problème à régler là. Tu as un problème à régler sur la séduction, sur le fait que quand tu es devant les gens, tu attends plus que les gens t'aiment que de passer le message et de me plaire à moi, à Dieu. Voilà. Donc ça a pris du temps, beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. Je vous le dis parce que c'était les deux points avant. J'avais tellement vécu comme ça pendant longtemps que j'oubliais que le nounours, il était là, et puis je n'avais pas franchement envie confronté à qu'est-ce qui va se passer si je vais vraiment au cœur du sujet et me libérer de ça. En fait, quand je vais prendre la parole, après, il va se passer quoi ? Si les gens ne m'aiment pas, en fait, il se passe quoi ? Je rentre chez moi, je me terre dans un trou et j'attends que ça passe. Bref. Donc j'ai eu plusieurs rendez-vous, notamment ce qu'on appelle des rendez-vous d'accompagnement, vous savez, avec des binômes qui, au service de Dieu, essaient de vous aider à déraciner des trucs qui ne sont pas clairs chez vous. Et il y a eu même un rendez-vous où je sentais tellement qu'on arrivait au cœur du sujet que j'ai baladé les deux personnes, les pauvres. Et Marie était présente en plus, donc les trois personnes. J'ai baladé les trois personnes qui étaient présentes juste pour éviter d'aller au cœur du sujet parce que je ne voulais pas y aller. Ça résistait à fond. Bref. Tout ça pour vous dire que parfois, ça prend du temps et que moi, se débarrasser de ce nounours-là, ça a pris des années et puis un jour, Dieu a accepté que je me présente complètement humblement devant lui et il m'a aidé à faire sauter ce verrou-là. Dieu a permis cette libération. Ça reste une zone de fragilité mais Dieu a permis cette libération et ça a pris du temps. On l'a dit tout à l'heure, si on hésite à faire confiance à deux dans ces situations, c'est aussi parce que c'est insécurisant. Qu'est-ce qui va se passer après ? On lâche le nounours et après, qu'est-ce qui se passe ? Quand j'ai préparé cette prédication, je suis retombé sur un passage de Jésus dans l'Évangile. Peut-être que vous le connaissez. Il y a un jeune homme qui vient le voir et qui lui dit « Maître, qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle ? » C'est ce qu'on appelle le jeune homme riche. Alors Jésus, il commence à lui répondre « Il faut que tu suives tous les commandements. » Le jeune homme, il dit « C'est bon, je fais, je fais déjà. Qu'est-ce que je dois faire d'autre ? » Et là, avant de répondre, Jésus, ce qu'on peut lire, c'est « Jésus le regarda avec amour » et il lui dit, en l'occurrence, il lui dit « Va, vends tes biens, donne tes richesses aux pauvres et suis-moi. » Mais ce sur quoi j'aimerais qu'on s'arrête, c'est ça, c'est « Jésus le regarda avec amour. » Pourquoi ça me paraît important ? C'est parce que Dieu, dans toutes nos situations de vie, y compris celles-là, les plus moches, les plus crades, Dieu, il pose un regard d'amour sur nous. Il n'est pas en train de juger le nounours, il n'est pas en train de juger les chaînes, il n'est pas en train de juger parce qu'on est aveugle ou pas aveugle, il est en train de poser un regard d'amour sur nous. Ça, c'est inébranlable dans le fonctionnement de Dieu. Et donc, ça, ça veut dire que pour se sortir de ces situations-là, on n'a pas à lutter contre Dieu, on a à lutter avec Dieu dans nos situations de vie. Et ça, ça me paraît primordial. Le sentiment de honte qu'on peut avoir parfois en découvrant ou en commençant à découvrir à quoi on est accroché, c'est rien du tout, rien du tout devant l'amour de Dieu et devant la liberté qu'il a prévue pour nous. Alors, quelques pistes concrètes pour nous aider à mettre les lunettes de Dieu. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime bien les procédures, les trucs un peu concrets. Quelques pistes concrètes pour mettre les lunettes de Dieu. Ça, là. Fréquenter une église vivante, une église qui confesse le nom de Jésus. Pourquoi c'est important ? Parce qu'on peut se débattre pendant des années sur des sujets desquels on n'arrive pas à sortir, mais quand on arrive dans une église vivante, qu'on commence à s'exposer avec des frères et sœurs et qu'on se rend compte en fait que certains ou certaines sont passés par les mêmes combats, ont vécu des délivrances que Dieu est à l'œuvre encore aujourd'hui, ça nous aide à mettre les lunettes de Dieu et à dire, pourquoi pas moi ? Dans le même tonneau, discuter avec des gens avec qui on a confiance. Vous savez, dans l'intimité, avec une protection, ça, ça permet d'avoir un premier regard extérieur qui peut être une première vision du regard de Dieu donnée par des frères et sœurs sur des situations. C'est ce que Marie a fait pour moi quand elle m'a dit « Je te reconnais pas quand tu prends la parole en public il y a quelques années. » Fréquenter un groupe de prière avec des frères et sœurs en qui on a confiance, ça aussi c'est quelque chose, ça peut ouvrir des boulevards en fait, en termes de prière à Dieu et de libération. Ça, ça nécessite, par contre, il me semble en tout cas qu'on s'expose vraiment et qu'on aille vraiment demander des choses intimes et profondes pour la prière à des frères et sœurs. Prier pour la voisine qui a perdu ses clés ou le voisin qui habite à Noumé avec un rhume, c'est très bien, surtout pour le voisin et la voisine, enfin le cousin et la voisine. Si ça peut améliorer leur vie, c'est génial, tant mieux pour eux. Mais si on veut que par nos groupes de prière et par la fréquentation fraternelle on rencontre la puissance de Dieu et qu'on touche du doigt en fait ce que c'est que la puissance de la prière devant Dieu, il y a un moment les frères et sœurs il n'y a pas de choix, il faut s'exposer. Il faut demander à des frères et sœurs en confiance de venir prier sur des sujets qui nous taraudent. Rappelez-vous, Dieu regarde ça avec amour et il n'y a rien de plus grand que ça. Oser aller demander la prière avec d'autres, alors là on a deux possibilités au moins dans notre église, on en parlera tout à l'heure mais la prière à la fin du culte ou des rendez-vous un peu plus longs qui sont proposés par des équipes pastorales ou des équipes qui sont formées. Pourquoi c'est important ça ? C'est parce que parfois Dieu nous met la pression. Le Saint-Esprit il vient nous mettre la pression et il nous dit c'est maintenant. Tu te souviens de ce sujet ? On en a parlé 5 fois, 100 fois, 10 fois, dans le sens 5-10-100 mais c'est maintenant, vas-y. Alors quand Dieu fait ça les amis, faites-le, faisons-le s'il vous plaît parce qu'après sinon on oublie qu'on est accroché au nounours, le temps passe, on se remet en place des fonctionnements bizarres, etc. Donc on a cette possibilité dans cette église qui nous est offerte, c'est une vraie bénédiction. Quand Dieu toqua la porte, allez-y, foncez quoi. Vous réfléchirez plus tard en fait. Vous sentez bien que la clé ultime dans tout ça en fait c'est mettre Dieu au centre de nos vies, avoir une relation intime, profonde, personnelle avec lui en permanence. Pour conclure, rappelons-nous que Dieu, au-delà du fait qu'il pose un regard d'amour sur toutes nos situations de vie, y compris celles qui sont moches, Dieu, il sait exactement ce qui est bon pour nous. Dieu, il sait beaucoup mieux ce qui est bon pour nous que l'expert autoproclamé sur YouTube qui va nous faire des vidéos sur comment gérer les pervers narcissiques en cinq leçons. Dieu, il sait beaucoup mieux ce qui est bon pour nous que les conseils de notre meilleur ami, notre super ami, qu'on va voir à chaque fois qu'on a des problèmes avec notre mari, depuis dix ans, on a toujours les mêmes discussions, et puis ça ne change rien. ça nous soulage un peu, mais ça ne change rien dans notre vie. Dieu, il sait beaucoup mieux ce qui est bon pour nous que le dernier livre à la mode sur la psychologie positive sur comment apprendre à dire non. Le 23ème qu'on lit sans aucun effet. Et puis on le met sur l'étagère et puis c'est le 23ème. Dieu, c'est beaucoup mieux que tout ça. Dieu, il sait ce qui est bon pour nous et de la même façon qu'il nous a trouvés par un chemin qui nous est personnel et qui est dédié, il a un chemin qui est prévu personnel et dédié pour nous, pour les libérations et pour tout le chemin qu'il a prévu pour nous, pour tout le futur qu'on a avec lui. Jésus, et on va finir là-dessus, il nous a dit deux choses parmi toutes les choses qu'il nous a dites et laissées. Il nous a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il nous a dit aussi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors ça, je vous propose qu'on le fasse, on prend un paquet cadeau, on se le prend, on se le colle au cœur, si on a besoin d'aller prier, on va prier, on chemine avec Dieu et on passe de cette image, Sunga, c'est maintenant, à cette image avec Dieu. Amen. Amen.